salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille alors les amis aujourd'hui on va voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour partager l'écran de notre téléphone sur notre téléviseur sans installer d'application donc vous n'avez pas besoin d'installer une application à voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour partager par exemple une vidéo si on est par exemple sur youtube ou bien si on est par exemple en train de lire une vidéo sur son téléphone comment balancer cela directement à l'écran c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous vous intéressez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas à abonner vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis pour pouvoir partager l'écran de son téléphone directement sur son téléviseur rien de plus simple il ya maintenant de nouvelles fonctionnalités sur android qui vous permet de partager directement l'écran de votre téléphone sur votre téléviseur généralement il est situé ici à ce niveau vous voyez ici actuellement mon écran est partagé sur mon pc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas partager à nouveau sur le téléviseur mais généralement il s'agit de cette fonctionnalité si diffuser l'écran dans diffusion de l'écran et vous suffit simplement de cliquer dessus pour pouvoir effectuer la recherche de votre téléviseur attention il faudrait que votre téléviseur est la possibilité de pouvoir se connecter à un wifi et il faudrait également que votre téléphone et votre téléviseur soit connecté sur le même wifi donc là actuellement si je suis connecté sur mon wifi également mon téléviseur il est connecté sur le même wifi je vais prendre le second téléphone pour que vous puissiez voir concrètement comment cela se passe donc là par exemple je suis sur mon second téléphone est ce que je vais faire c'est quoi c'est simplement venir là dans la barre de notification comme je vous ai dit il suffit simplement de venir là donc je vais descendre la barre de notification vous voyez à ce niveau on a scrimcast comme vous voyez ici on a scrimcast tout ce qu'il me faut faire c'est quoi c'est cliquer dessus donc je clique dessus et ensuite là ça va effectuer la recherche d'appareil ça devrait trouver mon téléviseur donc là voici mon téléviseur tout ce que je peux faire c'est quoi c'est cliquer dessus donc j'ai cliqué dessus pour me connecter désolé j'ai cliqué sur annuler donc je vais cliquer simplement dessus pour me connecter et ensuite je vais cliquer sur commencer donc là c'est très très facile comme vous voyez là sur mon téléviseur ça c'est l'écran de mon téléphone il est très très facile de pouvoir partager l'écran de son téléphone sur son téléviseur et ceci bien sûr sans application je peux par exemple venir sur mon téléphone et lancer youtube donc on peut venir là sur youtube on lance une vidéo généralement sur youtube c'est assez facile c'est très facile si je viens je prends par exemple quelle vidéo on va prendre cette vidéo ci il est très facile de pouvoir balancer une vidéo youtube sur son écran en faisant comment en venant simplement à ce niveau donc on vient là on partage le fichier donc là le fichier vidéo a été partagé sur mon téléviseur donc comme vous voyez ici voici les différents fichiers en attente sur mon téléviseur donc c'est très facile de pouvoir partager mais parfois ce n'est pas aussi évident il ya certains lecteurs qui n'ont pas la fonction de diffusion intégrée par exemple youtube à la fonction de diffusion intégrée et si jamais vous tombez sur un lecteur qui n'a pas de fonction de diffusion intégrée et que vous souhaitiez balancer par exemple ce qui se passe sur votre téléphone sur votre téléviseur alors vous savez comment il faut le faire donc il suffit simplement de venir à ce niveau et ensuite d'aller dans diffusion et chercher votre téléviseur et la clé c'est qu'il faudrait que votre téléviseur et votre téléphone soit situé sur le même wifi donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo j'espère que l'astuce a été intéressante si c'est le cas lâchez un bon pouce bleu mettez en commentaire si vous avez des questions des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons fait sur la chaîne et sur ce portez vous bien ciao ciao oh